Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, c'est par voie aérienne que des élèves de Thueni ont rejoint Tougan pour reprendre les classes. Loin d'être un moment de plaisir, c'est la situation sécuritaire qui l'oblige à suite au drame qui a coûté la vie à 14 civils dans cette partie du pays. A leur arrivée à Tougan, les élèves encore sous le choc ont été accueillis par le gouverneur de la Boukou du Mouna. Nous voyons cela avec la Sina Ouattara et Karima Ouedraogo. C'est par cet hélicoptère dépêché depuis Ouagadougou que ces élèves de Thueni, au nombre de 26 plus 4 parents d'élèves, ont pu rallier Tougan. Ils pourront donc poursuivre les cours du second trimestre dans leurs établissements respectifs. Il nous est revenu qu'on avait encore des élèves qui ne pouvaient pas rallier Tougan pour poursuivre les cours. Ce matin, très rapidement, un hélicoptère a été dépêché pour transporter les enfants de Thueni à Tougan. Nous sommes venus accueillir ces enfants pour leur porter un message fort du gouvernement pour dire que le gouvernement ne peut pas permettre à ces enfants de ne pas poursuivre leur cursus. Alors, on les a vus. C'est vrai, quelques-uns sont un peu choqués, un peu traumatisés. Nous avons tenu à les rassurer. En rappel, un cas transportant des passagers en vouloir allier Thueni à Tougan le 4 janvier dernier a sauté sur un agent explosif, ce qui a occasionné 14 morts, dont 7 élèves qui revenaient des congés du premier trimestre. Le gouverneur de la région de la Bougou de Mouhoun soutient que les consignes sécuritaires n'ont pas été respectées. Nous sommes dans un contexte où la situation sécuritaire est très préoccupante dans notre région. Et si les consignes sécuritaires avaient été respectées, on aurait pu éviter ce drame-là. C'est vraiment un cri de cœur, un appel que je lance pour le respect strict des consignes de sécurité. Selon Ergal Ciesu, des mesures sont prises pour éviter les déplacements des élèves avant la fin de l'année académique. À leur arrivée ici à Tougan, ces élèves ont reçu entre autres des vivres, des nattes et des couvertures.